L'immense taille de cette grotte permet à de nombreux animaux de venir s'y retrouver. Trois millions de chauves-souris, Caerophon plicata, vivent ici, à un nombre impressionnant. Les chauves-souris pendent des parois et des plafonds où elles sont protégées des éléments extérieurs et des prédateurs. Pendant qu'elles pendent de leurs plafonds, elles produisent quelque chose de très important. Cette colline de 100 mètres de haut est entièrement faite de crottes de chauves-souris, le guano. Sa surface est recouverte d'un épais tapis de cancrelas, des centaines de milliers de cancrelas. Les cavernes sont l'un des rares habitats de la Terre à ne pas recevoir l'énergie du soleil. En l'absence de plantes, la chaîne alimentaire se réduit à une production continue de crottes de chauves-souris. Les cancrelas se nourrissent de guano et de tout ce qui tombe dedans. Les crottes nourrissent aussi d'autres plantes. Ceux types de cancrelas qui passent une partie de leur temps à se reposer sur les parois des cavernes. Ces derniers, à leur tour, sont la proie des mille pattes géants des cavernes qui peuvent atteindre la taille de 20 cm. Bizarrement, on trouve aussi des crabes ici. Ils tamisent les crottes pour y trouver des nutriments. Tous ces animaux passent leur vie entière dans la caverne. Ils dépendent totalement des restes de nourriture digérés apportés de l'extérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada